Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo back to school, je vais vous montrer un petit peu mes affaires scolaires. On va ranger, trier toutes mes armoires, toute ma chambre et on va tout faire en sorte pour préparer la rentrée de la meilleure manière qu'il soit. Je vais refaire mes vision boards, là j'ai mes vision boards de l'été qu'il va falloir que je regarde, que j'analyse pour voir si mes objectifs ont été remplis ou non. Il va falloir qu'on refasse un petit peu ma déco parce que je vous avoue que ma chambre, j'ai pas été souvent dedans cet été et aujourd'hui elle m'oublie pas vraiment. Donc je vais essayer de refaire tout ça avec vous. Et voilà, objectif que le web part à la rentrée et être prêt. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette journée de vlog. Bon bah en tout cas les amis on va commencer par ranger ça, mon sac qui traîne, tout ce qu'il y a dans mes armoires et qui n'a rien à y faire. On va tout organiser, tout ranger. Puis ensuite on fera le ménage et la déco évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Celle-ci elle est vide, donc je pense que je vais peut-être l'utiliser pour les cours. Celle-ci elle sert à mes papiers importants, donc ça va être tous mes papiers dédiés à ma vie personnelle, au lycée, etc. Genre les papiers du bac, les trucs vraiment importants, je sais qu'ils sont là. Et là c'est mes papiers de santé, donc tout ce qui va être mes ordonnances à réutiliser, tout ce qui va être mes papiers, je sais pas, par rapport à ma santé quoi. Donc c'est super cool pour s'organiser, je sais qu'il y en a qui ont une espèce de trieur, enfin mes parents ils ont une espèce de boîte, des gros trieurs pour mettre tout ça, parce que du coup ils ont toute la faille à gérer. Mais moi pour l'instant j'ai ce système de pochettes, au moins ça me permet de les utiliser, et en plus ça marche plutôt pas mal, donc je vous conseille ça. Par contre j'adore le temps, genre on sort d'une semaine où il a fait 40 degrés, je vous avoue que c'était super chaud sur tout le travail, mais là il pleut, et je sais pas genre ça me fait grave plaisir. Je sens l'hiver arriver, les pulls, la couette et tout, et en fait j'aime bien, genre j'aime toutes les saisons, et du coup ça me fait grave plaisir quand on change la saison à chaque fois. Bon du coup j'ai fini de ranger tout ça, là c'est tout ce qui est à propos de mes cours, là c'est mes magazines, et mes livres, et là des pochettes du coup de rangement. Là c'est une boîte à boîte clairement, ici c'est un peu plein de petits carnets, mes anciens dans sa chambre, etc. Là c'est ma boîte à souvenirs, j'ai vraiment genre tout, c'est une grosse boîte pour tout. Là c'est tout ce qui me sert à faire mes DIY, etc. Et là c'est mes lettres. Bon du coup j'ai fini de ranger toute cette partie, j'ai mis tout ça là, ça c'est les trucs qu'il faut que je rentre au lycée après. Tout le reste, la salle du carnet, mes trucs de bureau, etc. Et là on a du coup tous mes papiers, et en dessous mes boîtes avec ma peinture, mes papiers, et là des petits trucs qui traînent. Là c'est littéralement là qu'on pleure, parce qu'il va s'agir de s'attaquer en armoire d'habits. Et je vous avoue qu'il y a des choses à trier, sachant que là dedans il y a des trucs que je ne porte jamais, j'ai vraiment dû les virer. Et pareil on va trier tout ça, on va mettre des trucs sur une tête, pour se faire un petit peu de... Donc là, et voilà. Bon bah j'ai fini de tout ranger, je suis trop contente. J'ai mon petit tas de choses à mettre sur Vinted, plus mes converses, pas mon sac. C'est mon sac de cours que j'ai sorti pour pouvoir le préparer. Il me reste ça aussi à ranger, j'ai une affiche à afficher, je ne sais où dans ma chambre. Bon, du coup j'ai rajouté la petite carte de Porto ici. J'aime trop, parce qu'en fait ce mur, au début je voulais vraiment qu'il soit dans les tons roses, bleu vert, etc. Au final j'ai rajouté plein de cartes de mes vacances, et ça va nickel avec, donc ça c'est cool. Et là pareil, j'ai enlevé... Ça faut que je le descende, regardez quoi. Voilà, j'ai enlevé mon vision board un peu, mes objectifs de cet été, et j'ai rajouté la petite méduse. Du coup là on a mon vision board de l'année 2023, et c'est vraiment genre mes objectifs en gros. Comme ça après je peux faire mes vision boards avec mes objectifs en petits, pour atteindre mes objectifs comme ça petit à petit. Et c'est grave, bah grave bien pour y arriver. Voilà. Du coup je vous montre, mais mon vision board de l'été, il était ici, il est vraiment genre trop humide. J'aime trop les tons, les couleurs et tout, donc je pense que je vais le laisser cette semaine. Et de toute façon il faut que je le refasse pour cette année. Et pareil j'en ai fait en carte mentale comme ça pour mieux me repérer. Mais du coup bah ça on va travailler dessus. Là-bas j'ai 10 fois mieux, et vu qu'on est à contre-jour en fait on ne voit pas mes boutons. Voilà, donc on se retrouve pour faire justement le tri de mes fournitures, etc. Je vais vous montrer tout ce que j'ai, et ce que je compte utiliser ou pas. C'est la première année où j'ai pas concrètement dit j'ai un cahier pour telle matière, etc. Mais plus j'ai plusieurs cahiers qui traînent, et si jamais dans l'année je veux changer parce que les feuilles ça me saoule, ou vice-versa les cahiers ça me saoule, et bah je peux. C'est ce que j'ai fait cette année, et j'ai trouvé ça beaucoup mieux, donc bah pour la terminale on fera pareil. Mais j'ai quand même des fournitures qui restent les mêmes, et du coup bah je vais vous montrer tout ça. Déjà je sais que personnellement je regardais des vidéos de personnes qui étaient en terminale, etc. Quand j'entrais en seconde pour justement voir les affaires à prendre, parce qu'on a plus de fournitures, enfin de liste avec les fournitures à avoir, etc. Et on ne sait plus comment ça marche, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Déjà pour rentrer au lycée on a plus de carrément, on a plus tout ça, enfin bref. On a des cartes, des cartes jeunes, normalement vous l'avez déjà reçues, sachant qu'on met fin août. Donc là nous on nous envoie juste les petits patchs à coller dessus. Et voilà, genre c'est avec ça qu'on rentre au lycée. Sinon, je vous présente mon sac qui est un petit Vanessa Bruno, que j'ai acheté à 20 balles sur Vinted. Très contente d'ailleurs, parce qu'il n'est pas super grand, je vous avoue que c'est la taille petite. Donc j'ai souvent des affaires genre qui dépassent un petit peu, mais ça ne me dérange pas des masses. Et franchement il est trop beau pour l'été, il va y avoir toutes mes tenues j'adore, il est nacré, je l'ai vu nulle part. Et sinon j'ai toujours le même sac, parce que celui qui n'est pas fermable, j'ai aussi l'autre, le Flora & Co, je crois, que j'ai montré dans la vidéo, là-bas, Bec to School, il y a deux ans. Du coup je vous montre le reste, pour ce qui est de l'agenda, déjà vraiment un truc que j'adore, qui est vachement inutile au lycée, il faut savoir. Mais on ne sait jamais les profs qui ne mettent rien sur le métier, il y en a, donc voilà, pourquoi pas. Moi ça vient de chez Sostrain Graine, j'aime trop, il est vraiment magnifique. Et en plus, genre les jours ils sont comme ça, donc ça c'est cool. Et j'ai acheté aussi à Sostrain ce kit de post-it, j'adore les couleurs, vraiment c'est magnifique. Je l'ai acheté 3 euros et quelques, je crois, ou 2 euros et quelques, enfin en tout cas pas très cher. Et c'était mon petit achat inutile de Bec to School. Ensuite on passe à la base de la base, quand on est au lycée, il s'agit des trieurs. J'en mets 2, celui-là c'est celui que j'avais en seconde et celui-là j'ai acheté l'année dernière pour la première parce qu'il y avait plus d'intercalaire. Je pense que je vais utiliser celui-là pareil que cette année. Je mets toutes mes matières dans tous les cas parce que même si j'utilise des cahiers, des classeurs, etc. pour d'autres matières, mais au moment j'ai toujours un intercalaire au cas où j'ai des feuilles distribuées, des trucs volants, enfin bref. J'aurai toujours ça et ça c'est cool. Donc moi cette année j'ai SES et AGGSP pour le bac et sinon j'ai matière de tronc commun, que ce soit philo, l'enseignement scientifique avec SVT, physique, maths. J'ai l'option droit, si ça ne me plaît pas j'essaierai de l'enlever parce qu'en fait je l'ai pris en pensant que c'était à la prépa Sciences Po. Je n'ai pas réfléchi clairement. Sinon il y a pareil, il y a anglais, espagnol, diverses et feuilles à la fin comme tout le monde. Et celui-ci il reste souvent à la maison puisque je peux y ranger mes feuilles, genre dès que je finis des chapitres, etc. je les range là-dedans. Et à la fin de l'année ou au milieu de l'année je m'organise pour que celui-ci reste toujours rangé, c'est-à-dire que les feuilles d'exercice qui ne me servent à rien et que je ne regarderai plus jamais, pareil que les contrôles, etc. je les fous à la poubelle. Et comme ça là-dedans il me reste un peu, genre quand même, toutes les feuilles et les chapitres avec les leçons, etc. Quand c'est en feuille volante. Sinon pour ce qui est des cahiers, j'en ai 5 parce que j'avais oublié qu'ils m'ont resté de la collection d'Emma l'année dernière. J'ai deux cahiers Cultura que j'ai pris blanc simple parce que toujours, il faut que ce soit esthétique et que ça aille ensemble. Donc j'ai pris deux cahiers blancs, je me suis dit au cas où pour les langues, pour la philo ou je ne sais quoi, si j'ai besoin d'un cahier, eh bien j'en aurai. Pareil, j'ai ceux-là de chez Emma, alors ils sont super beaux, mais vu que c'est en carton en fait ça se pète, genre souvent la couverture elle est partie et tout, donc ça m'a un peu saoulée. Par contre l'intérieur, genre les feuilles elles sont pépites. Ensuite, j'ai des classeurs, évidemment j'en ai deux pour l'instant, ils ne me servent à rien. Je les avais récupérés en classe de techno parce qu'en fait il y a plein d'élèves qui s'oubliaient et du coup c'était des classeurs gratuits clairement. Du coup je les garde et je me dis pareil, si jamais ils me servent à rien, lui c'est mon classeur de français, mais bon bah du coup j'ai plus français. Mais j'ai philo et je ne sais pas comment la philo se présente, donc il en absera sur le moment. C'est vraiment un haul de fourniture un peu aléatoire, sachant que les trois quarts des choses je verrais en fonction des profs et de la matière en elle-même. Sinon en feuilles, ma mère n'a pas voulu acheter des blocs parce que ça coûte trop cher, donc j'ai pris des feuilles simples à petits carreaux comme ça. Et sinon j'ai pris des copies doubles de carreaux comme ça, normaux, pour tout ce qui est contrôle. Et franchement prenez que des copies doubles presque parce qu'il n'y a que ça pour les contrôles. Enfin à trois quarts du temps c'est des copies doubles qu'il faut. Donc j'ai d'abord une pochette, je vous avoue que les trois quarts du temps je ne la prends pas dans mon sac, mais au cas où j'en ai une. Pareil vu que j'ai un trailer ça ne me sert pas grand chose, mais au moins je l'ai. Et après pareil j'avais ça dans mes fournitures et en fait ils sont trop mignons, genre c'est des pochettes comme ça. Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça sert, pareil, ça sert juste à organiser dans une pochette simple, mais au cas où j'en ai. Ensuite j'ai un espèce de petit classeur comme ça à fiche de révision. Bon, il faut savoir qu'avant j'avais que des mini fiches, en fait c'est trop chiant, genre du coup il m'en reste plein. Mais c'est trop petit pour apprendre. Donc j'en ai acheté cette année des plus grandes, c'est la seule chose que ma mère a bien voulu acheter de moitié utile pour elle. Sauf que pour moi c'est vachement utile et au moins c'est des grands formats, comme ça pour mes spés ce sera beaucoup mieux. Et ensuite pareil, toujours au niveau des fiches de révision, comme je vous le disais, j'ai des grandes fiches. Et du coup j'ai acheté ce pack de pochettes, je ne sais pas comment ça s'appelle, de pochettes qui se mettent comme ça. On a des petits trucs qu'on enlève. Bon là j'ai mis le trou de blanc. Et si vous l'enlevez, après vous rangez avec vos feuilles percées. Et ça fait des pochettes à feuilles. C'est très bizarre, je ne sais pas le nom de ce truc. Mais c'est génial. Et là du coup je vous montre mes fiches de révision de SES l'année dernière. Voilà, quand je vous dis que c'est sur des grandes feuilles. Après au moins il y a toutes les notions sur une feuille. Mais c'est grand et là c'est mes définitions. Donc voilà, ça je l'ai pour vraiment toutes les matières. Comme ça je garde les feuilles importantes de mes cours. Genre là c'est anglais, on a espagnol. Bah du coup là j'ai la géopolitique. Et là ils se laissent vraiment mes 4 matières importantes cette année. Et on va tout donner dans ces matières. Alors j'en profite pour montrer mes trousses aussi. J'ai 3 trousses. Concrètement il n'y en a qu'une que je prends dans mon sac tous les jours. Là c'est ma trousse de feutre et crayon de couleur. Chose presque inutile au lycée. Mais utile quand on a histoire-géo ou géopo. Sachant qu'il y a beaucoup de croquis etc à faire. J'ai des feutres dedans. Les feutres, je n'ai pas dû les toucher depuis clairement la 3ème. Mais les crayons de couleur sont importants encore une fois pour ces matières. Donc toujours avoir cette trousse au cas où. Elle reste chez moi 3 quarts du temps. Ensuite j'ai une trousse comme ça. La trousse est vraiment magnifique. Mais je crois que je ne l'ai pas utilisé au lycée en poitronnesse. Je vais vite changer de trousse. Mais elle est incroyable. Donc là-dedans j'ai mes fluos. On a acheté le kit avec mes soeurs il y a 2 ans. Enfin il y a 1 an pardon. Donc on a acheté et ma soeur s'est fait voler presque tous ses fluos. Donc on en a racheté en cette année. Donc on a plein de doubles. Moi j'ai gardé tout ce qui était déjà les fluos comme ça. J'ai les 8 et j'ai le rose comme ça. J'aime trop cette couleur pour les définitions. C'est incroyable. Après j'ai les basiques pastels. Et en plus j'ai gardé le gris. Et ceux-là là. Le bleu, le orange et le vert. Parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime trop. Ainsi que ce bleu. Voilà. C'est ceux que j'ai gardés que je vais utiliser presque tous les jours. Et enfin ma petite trousse que je prends avec moi. Tout le temps. Toujours esthétique. Déjà elle vient de Emma. Il y a un rose. Ma soeur elle l'a en gris. Et je crois qu'à un moment il est geste en bleu. Alors basique j'ai colle. Ça va pas durer. Ciseaux, gomme, blanco. Toujours blanco. Genre ça vraiment n'oubliez pas. Ensuite en stylo c'est simple. J'ai vraiment genre un stylo bleu. Et pour ce qui est des stylos vert, rouge, noir. Noir c'est bien pour écrire je vous avoue. Mais vu que j'ai du bleu. Bah j'ai pas forcément besoin du noir. Le vert j'aime pas. Je l'utilise jamais. Et le rouge en bic j'aime pas non plus. Du coup j'ai gardé ces deux stylo. Il y en a un rose et il y en a un rouge. C'est trop bien parce que quand tu les surlignes. Il y avait du surlignore qu'il soit rose ou jaune ou etc. Ça va nickel avec ces deux couleurs. Donc ça c'est cool. Toujours des crayons papier. Là j'en ai deux roses qui viennent de chez Sostrain. Ensuite j'ai investi, enfin j'ai investi, merci maman, dans des feutres Sharpie. Mais en fait genre c'est des marqueurs. Mais du coup j'ai pas réagi que c'était des marqueurs qui transperçaient les feuilles. Et ça c'est super chiant. Ça veut dire que sur mes cahiers et tout je pourrais pas écrire avec. Donc j'ai vraiment le seul. Mais je vais essayer sur des fiches de la vision pour voir. J'espère parce que sinon ils vont vraiment me servir à rien. Et c'est quand même dommage parce que les couleurs elles sont trop belles. Genre il y a du rose, du bleu, du verre jaune etc. Des couleurs un peu pas selles et un peu soft. Et pour tout ce qui est des couleurs basiques. Genre rouge, jaune, vert, couleur primaire et tout. Je les laisse du coup dans mes affaires en bas. Et voilà on a fait pour des trousses. C'est tout pour moi. Dans mon sac, ce que je rajoute toujours, quoi qu'il se passe, c'est une trousse de kit de survie. Enfin bref tout le monde a ça normalement quand on est une fille. Il y a tout ce qui est protection hygiénique etc. Il y a tout ce qui est gloss, mouchoirs, enfin bref toutes les bases comme ça. Les pansements, les trucs à ampoule etc. Et si j'ai mes cartes de bus, des fois je peux prendre aussi mes cartes si j'ai besoin d'aller manger quelque part et tout. Et ma bouteille d'eau, c'est la gourde des JMJ si jamais il y a des gens qui la reconnaissent. Elle est trop nul. Je vais peut-être pas penser en prendre elle parce que du coup il y a un peu un truc 4 au-dessus. Mais toujours une gourde dans le sac. Pour s'hydrater, ça permet de rester éveillée au moment de la sieste. Et voilà. Il reste un truc. Mais je ne l'ai utilisé que en français cette année. Et je ne le prenais jamais parce qu'en fait il est super lourd. Franchement pour moi il ne sert à rien. C'est mon ordi de la région. Après ils sont super sympas de vous avoir donné un ordi. Et franchement on ne va pas critiquer. Mais du coup je n'utilise presque jamais. Et en cours je déteste écrire sur les ordi. Donc voilà. Mais c'est tout. Bon bah du coup maintenant que je vous ai montré mes petites fournitures, je vais aller roger tout ça. Et j'ai envie de préparer mon sac. Ma rentrée dans une semaine. Et j'ai déjà envie de préparer mon sac. Comment vous dire que j'ai trop envie. Créement d'aller en cours. Genre moi j'aime trop l'école en général. Et là les specs que j'ai. Mais j'ai tellement envie de voir les profs que j'ai. Pour voir si ça va être des bonnes années ou pas. Après bon on part du bon pied. Donc ça veut dire que même si je sais que j'ai des profs pas ouf. Bah c'est pas grave. On travaille. On s'acharne. Et on va tout donner. Je vais aller manger quand même. Ce qui est un peu tard. Bah du coup j'ai fini tout ce qui était ménage. Donc ma chambre est propre. Ça fait plaisir. Et mon lit je l'ai changé hier soir. Donc il est tout propre aussi. Tout est nickel. Toutes mes armoires sont propres. Franchement ça fait grave plaisir de sentir tout clean. Bref. Du coup bah j'ai fini. Là je suis en train de regarder des inspi sur Pinterest. Pour pouvoir refaire un peu la déco de ma chambre. Si je trouverais tant pis. Mais si je trouve ce serait cool. Parce qu'en plus vu que je suis en ville cette semaine. Si jamais j'ai des petits trucs de déco à acheter et tout. Je pourrais toujours. Voilà. Donc on est en train de regarder. Et on est pas au printemps. Donc je sais qu'il n'y a pas grand chose comme fleurs dans mon jardin. Mais on avise. J'ai besoin de trouver quelque chose qui va dedans. Sous-titrage ST' 501. Bon bah du coup au final je vous montre. J'ai fait un truc assez mimi. Là j'ai vraiment enlevé genre toute ma déco que j'avais de base avec les trucs en liège. J'ai mis mes petits pots. J'ai mis les fleurs que je suis allée faire dans le jardin tout à l'heure. En vrai c'est mimi. Ça fait assez printemps ou autonnes. Là j'ai mis mes deux plantes. Mon livre au studio il rend trop bien. J'adore. Ensuite on a tous mes livres. J'ai enlevé les livres orange et tout qui n'allaient pas du tout dans ma bibliothèque pour laisser vraiment que ceux qui sont esthétiques. Là pareil j'ai mis mon vision board pour l'avoir plus près. J'aime pas trop celle-ci alors peut-être que je leur ferai. Pareil avec ça j'aime pas trop là les deux. Mais au moins c'est tout propre. Et ça fait un peu plus clean et rangé. Et là-bas ça change pas. Du coup les films ça va faire genre 4 heures que je suis à surmontage. C'est énorme. Je viens de finir la miniature. J'ai tout fini. Donc je vais conclure ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas ça m'a fait plaisir de le filmer. Moi j'ai fait pas mal de choses et j'ai été productive. Et ça c'est grave cool. Et j'espère que ça vous aura motivé aussi à ranger toutes vos armoires. Je fais ça hyper souvent vraiment. C'est hyper... Enfin je sais pas ça me vide la tête et du coup je le fais régulièrement. Puis en plus comme ça c'est clean et tout j'adore. Mais ouais là au moins j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et j'espère que vous vous retrouvez bientôt dans un prochain vlog. Voilà et bonne rentrée si on se revoit pas d'ici là.